La théroïde est une glande endocrine impaire et médiane, située au niveau de cou, entre les deux régions carotidiennes, en arrière des plans musculo-aponeurotiques de la région sous-héouïdienne. La glande théroïde sécrète les hormones théroïdiennes qui jouent un rôle capital dans le métabolisme basal, dans la thermorégulation et dans les phénomènes de croissance. Et il est accessible à l'examen clinique. Sur ce modèle anatomique, on voit que la glande théroïde est située en avant sur les faces latérales de l'arynx et de la trachée. La glande théroïde a une consistance molle. Elle a un aspect brun-rougeâtre et elle est recouverte d'une capsule fibreuse. Elle est formée de deux lobes latéraux unis par un isme. Sur cette vue de face, la glande théroïde présente la forme d'un H majuscule. Chaque lobe a la forme d'une pyramide triangulaire présentant à décrire trois faces. Une face entéro-latérale, une face médiale et une face postérieure. Un sommet au pôle supérieur effilé, une base au pôle inférieur renflé. Concernant les rapports profonds des lobes latéraux de la glande théroïde, la face postérieure est en rapport avec le paquet vasculonerveux du cou, la carotide primitive, la veine jugulaire interne, le nerf vague et les ganglions de la chaîne jugulocarotidienne. La face interne répond à la face latérale de la trachée depuis le premier jusqu'au cinquième anneau. À ce niveau, la thyroïde adhère à la trachée par les ligaments thyro-trachio-latéraux. Répond également à la face latérale du cartilage cricoïde et la partie inférieure du cartilage thyroïde. Répond aussi au rameau externe du nerf laryngé supérieur et nerf laryngé récurrent qui chemine dans l'angle trachio-osophagien. La face antéro-latérale est couverte par le muscle sternothéroïdien et plus en avant le ventre antérieur du muscle homoïdien et les muscles sternothéroïdien qui ne sont pas représentés sur ce modèle anatomique. Le pôle inférieur est coiffé par les volumineuses veines thyroïdiennes inférieures et répond au cinquième et sixième anneau trachio. Et le pôle supérieur est coiffé par les branches de l'artère thyroïdienne supérieure et les veines thyroïdiennes supérieures. Enfin, les rapports superficiels sont représentés par la paroi cervicale. La vascularisation artérielle de la grange thyroïde est assurée par deux artères, l'artère thyroïdienne supérieure et l'artère thyroïdienne inférieure. Parfois et de façon inconstante, il s'y ajoute une troisième artère, c'est l'artère thyroïdienne moyenne. L'artère thyroïdienne supérieure, née de la carotide externe, voici la carotide externe et qui va donner l'artère thyroïdienne supérieure. Cette artère va supporter en avant et en dedans, accompagnée par le nerf laryngé supérieur et au cours de son trajet, il donne l'artère laryngé supérieure puis la laryngé inférieure, arrive au contact du pôle supérieur du corps thyroïde. Il se divise en trois branches. Il va se diviser en trois branches. Une branche interne, une branche postérieure et une branche externe. L'artère thyroïdienne inférieure, née de trent thyro-bicervico-scapulaire, qui est une branche collatérale de l'artère subclavienne. Cette artère thyroïdienne inférieure va monter verticalement dans le creux susclaviculaire. Il devient transversal en passant en arrière du paquet jugulocarotidien, puis se dirige obliquement en haut et en dedans vers le corps thyroïdien. Il se divise en trois branches terminales. Une branche inférieure, une branche interne et une branche postérieure. Concernant la vascularisation veineuse, elle n'est pas exactement calquée sur celle des artères. Les veines thyroïdiennes supérieures, à leur origine, coiffent le pôle supérieur du corps thyroïde et suivent d'abord l'artère homologue et sujettent dans le tronc veineux thyro-lingo-facial, qui est un influent de la veine jugulaire interne. Les veines thyroïdiennes moyennes naissent de la face postérieure du corps thyroïde et sujettent dans la veine jugulaire interne. Les veines thyroïdiennes antérieures naissent d'un plexus veineux souismique et descendent verticalement à la face antérieure de la trachée et vont sujeter dans le tronc veineux brachio-cyphalique gauche. Et enfin, on a les veines thyroïdiennes inférieures, qui ne sont pas représentées sur ce modèle, qui émergent au niveau du pôle inférieur et descendent en bas et en dehors pour sujeter à la partie inférieure de la veine jugulaire interne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !